Il y a eu la Coupe de France en 2018, il y a le titre de championne de France en 2021. Ouais, de toute façon, c'est elle qu'il faut saluer par rapport à leur saison, avec un contexte qui n'était pas facile, mais on a fait le job. Je suis surtout très content pour elle, pour les supporters qui n'ont pas été présents avec nous, pour le foot amateur aussi, pour nos titilles parisiennes. Il y en a eu plein ce soir, donc très heureux. Bernard, je te sens heureux tout à l'heure, je voyais en train de mettre la médaille de championne de France autour du coup d'une de tes filles. Ouais, elles ont été là aussi dans les bons et les mauvais moments. Parfois, je suis un peu chiant, exigeant, mais voilà, c'est pour ça qu'on est content. Ça représente quoi, ce titre de championne de France, le premier titre de l'histoire pour le Paris Saint-Germain ? Ouais, le premier titre, ça représente beaucoup, ça représente beaucoup d'efforts, beaucoup de rigueur, beaucoup de pleurs aussi parfois, mais elles ont été énormes et c'est bien pour le Paris Saint-Germain. Je suis très content par rapport à ça. Le championnat de France féminin, c'est une éloge à la régularité. On n'a pas le droit à l'erreur, surtout quand il y a Lyon qui est en face. Ça a été la clé cette saison pour vous ? Je pense qu'on a fait des gros matchs contre elle. On l'a démontré au Parc et aussi en Ligue des Champions. Je pense qu'on aurait pu les battre aussi la semaine dernière. Ça aurait été mieux et un peu moins de pression ce soir. Mais ouais, on adore de jouer ces matchs-là et comme vous l'avez dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Bernard, ça en amène d'autres, ça en appelle d'autres surtout des titres pour ce PSG désormais ? J'ai écouté attentivement le discours de Léo qui disait qu'il allait mettre les moyens pour le football féminin. C'est ce qu'il faut. Je pense qu'il faut capitaliser là-dessus malgré les départs. Il va y en avoir beaucoup, mais j'espère qu'on va continuer à développer ce club et surtout nos Parisiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada